Repenter, j'aime bien dire, prendre une autre pente, vous voyez, changer de direction, c'est pas confesser ses péchés à un frère, comme on irait se confesser auprès de monsieur le curé, on croit que c'est ça, que la repentance ce serait je confesse mes péchés à un frère ou à deux frères, c'est pas ça, il y a cette étape de mise en lumière, mais la repentance c'est une action, c'est changer de vie, c'est décider d'être quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui avait une attitude qui ne l'a plus, c'est agir, donc un, la repentance, deux, c'est cette étape là qui n'est pas considérée toujours comme une étape parce qu'elle est présente dans toutes les étapes, les autres étapes, c'est la foi, alors on croit que c'est ça, la foi, c'est est-ce que tu as la foi, est-ce que tu crois vraiment, vraiment, oui, je crois vraiment, vraiment, ah ben c'est bien que tu as la foi, puis lui il croit plus, 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 oh puis lui il croit un petit peu moins, c'est pas ça, c'est le même mot, la foi, c'est le même mot que le mot fidélité, quand je me suis marié avec Catherine, je me suis engagé envers elle, à être fidèle, ça nécessite de l'action, ça veut dire qu'il y a des jours où tu es tenté, il y a des jours où tu as des super nanas qui vont essayer de te séduire, et ce jour là tu vas décider d'agir d'une certaine manière, parce que tu es fidèle à ta femme, Jésus il attend ça de nous, c'est par la fidélité qu'on est sauvé, vous connaissez ce verset qui est partout dans la Bible, dans chapitre 4.2, le juste le vivra par la foi, voilà, vous avez compris ce verset ? Il faut croire, vraiment croire, est-ce que tu crois vraiment ? Oui, oui, je crois vraiment, vous savez ce qu'il dit ce verset ? Le juste continuera à vivre par sa fidélité, et c'est un verset qui est partout dans le Nouveau Testament, donc ça c'est vraiment pour les chrétiens, le juste continuera à vivre par sa fidélité, vous voyez la fidélité, le côté dynamique, et c'est la fidélité qui nous amène à repentance, donc fidélité, il y a obéissance aussi, vous comprenez ? Et c'est ça, être sauvé au moyen de la fidélité, ceux qui vont persévérer, qui vont continuer, qui vont s'engager, qui vont perdre quelque chose, qui vont perdre un léger moment passager, un gars qui va aller avec une nana pour un soir, et casser la fidélité qu'il a avec son épouse, et il a tout perdu, vous voyez ? Mais il y a une tentation à un moment donné, il y a un risque, il y a une décision, il y a un choix, et la fidélité fait partie de la Nouvelle Naissance, la foi est là. Troisième point, le baptême d'eau, dans les personnes que tu vas baptisés, il y en a à peu près deux tiers qui ne continueront pas, parce que soit c'est trop dur, terrain rocailleux, soit ils n'ont pas le temps et ils préfèrent le monde, terrain ronceux, et il n'y en a qu'un tiers qui poussera, donc on en perdra, on ne veut pas, ça ne justifie pas qu'on ne s'occupe pas d'eux, on y va à fond, mais ça arrivera, et il faut baptiser les gens rapidement, continuer à le faire, il se passe quelque chose de fondamental dans le baptême d'eau. Et puis il y a une autre chose qui est encore plus controversée, c'est la réception du Saint-Esprit. C'est pas grave, un jour il l'aura, mais c'est pas grave, ce groupe-là, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils aiment Jésus. Mais si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit avec un signe évident, tu n'es pas mis de nouveau, tu n'es pas conduit par l'Esprit, Paul il le dit dans l'Épître aux Romains, relisez-la, on l'invite, seuls ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Seuls ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça c'est l'Évangile, c'est l'Évangile du Royaume, c'est l'indispensable. Et la nouvelle naissance, en fait, c'est bien ce qui nous montre que ça n'est que le début de l'histoire. La repentance, on va continuer toute notre vie à se repentir. La foi, la fidélité, on va continuer toute notre vie à l'exercer. Le baptême d'eau, toute notre vie, on va essayer de se maintenir dans la pureté, on va avoir notamment la communion, le repas du Seigneur, on va nous aider à ça. Le Saint-Esprit, on va apprendre à marcher dans l'Esprit. Très tôt, il faut transmettre à d'autres le petit peu qu'on sait. On lit dans la Bible que Jésus dit à ses apôtres dans Jean 4, « Je vous envoie dans la moisson. » On voit dans Luc 10, Jésus qui dit « Je vous envoie moissonner. Demandez au maître de la moisson d'envoyer d'autres ouvriers. Et vous avez plein, 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 95% des chrétiens qui m'a semé. » Parce que c'est rentré dans nos têtes. Pourquoi ? Jésus nous a dit « Allez moissonner. » C'est pas la même chose. En fait, on ne fait pas ce que Jésus nous demande de faire. Ici, tous, vous étiez une personne de paix. Et tous, chacun d'entre vous, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous a parlé et ça a fait titre et la personne qui vous a parlé dit « Mais c'est incroyable. J'ai l'impression qu'ils se sont préparés depuis toujours. » C'est pas vrai ? On était tous une personne de paix. Et c'est ces personnes-là qu'on cherche. Et vous savez combien il y en a des gens comme ça ? Des multitudes. Des multitudes. La moisson est prête et abondante. Mais si tu vas semer dans le champ, tu ne vas jamais voir la moisson. Et tu vas dire « Mais la moisson, elle est prête partout, elle n'est pas chez moi. » Mais évidemment, c'est que tu n'es pas dans le bon champ. Tu ne fais pas le travail que Dieu te demande de faire. Tu désobéis. Alors que quand tu récoltes, que tu moissons, tu vas les trouver. Tu ne vas pas en trouver 50 d'un coup au début. Tu vas en trouver une par-ci, une par-là. Tu vas tomber sur Rodrigo, et puis Mario et Inès. Et puis Mario, il va t'amener Rachel, et puis il va t'amener Karen, et puis il va t'amener Paola, et puis il va t'amener Arlette, et puis il va t'amener Jason, et puis il va t'amener J.K. Tu vois le truc ?